Hello à tous, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing en partenariat avec la boutique Biggest Craft, une boutique spécialisée dans le point de croix, donc forcément j'aime beaucoup et j'aime vous faire découvrir les nouveautés. J'ai choisi ce colis le 15 septembre, j'ai été livrée tout début octobre, je crois que c'était le 3 ou le 4, donc nickel au niveau du délai de livraison, là-dessus il n'y a jamais aucun souci. J'ai choisi cette fois-ci deux produits, donc une toile de point de croix qui fait partie des nouveautés et voilà, vous verrez que c'est en relation avec moi. Et j'ai choisi un nouvel accessoire qui m'intriguait, que j'avais envie de tester. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Donc ça, c'est l'accessoire. Et ça, c'est la toile. Donc si vous voulez, on va commencer par la toile et on va découvrir l'accessoire tout à l'heure. Donc la toile, ça fait partie des nouveautés, donc je vois que c'est la compagnie sans nom. C'est du point compté, oui oui oui, j'avais très envie, enfin je vous ai dit que j'ai très envie d'en refaire en ce moment. Donc voilà, j'ai pris cette toile en point compté et je me suis dit que ce serait pas mal du tout. J'ai hâte de voir le patron quand même. Donc j'ai choisi cette image. Alors je vais enlever le plastique et je vous reprends pour vous montrer mieux. Voilà, ça ferait un petit peu moins de bruit. Donc on a les fils, on a la toile que je vais vous montrer, le food kit. Mais on va commencer par ceci. Donc l'image, c'est celle-ci. Donc c'est des espèces de petites femmes. Alors moi, elles me font penser à des sorcières un petit peu. Et il y avait tous les signes astrologiques. Donc là, moi j'ai pris poisson, puisque je suis poisson. Les couleurs me donnaient vraiment envie en fait sur cette toile. Et je la trouve très très belle. Donc c'est une 40 par 54, c'est du 11 ECT. Donc je vais voir le patron, je vais vous montrer. Et bien franchement, ça va. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire quand même. Bon, sur les côtés, c'est pas mal confetti. Donc là, comme d'habitude, vous avez les petites instructions. Mais on n'aura pas besoin de laver. Enfin, juste pour les bords, je vous montrerai ça après. Donc on a le patron qui est très très bien imprimé. Alors regardez, c'est un petit peu confetti dans les bords. Mais ouais, je deviens super tolérante aux confettis en ce moment. Mais au milieu, regardez pour les cheveux notamment, on a des beaux blocs. Voilà, donc ça va compenser. C'est une toile mélange, comme j'aime dire. Et on est beaucoup à aimer les toiles mélanges. Parce que quand on en a marre des confettis, on passe aux blocs et inversement. Donc voilà. Après ici, oui. Malgré qu'il y ait plein plein de couleurs, regardez, même ici. Il y a quand même toujours quelques points à faire autour. Donc franchement, ça va. En tout cas, il est très très bien imprimé. On a 42 couleurs sur cette toile. On a de plus en plus de couleurs dans les nouveaux kits. Là, j'aime beaucoup ça. Donc on a un petit rappel de l'image. On a la table des matières avec les symboles, les DMC et l'aperçu des couleurs qui est imprimé. On verra, pareil, toujours au niveau des petits cercles roses et des cercles oranges, s'ils sont bien distinguables. Mais franchement, c'est top. Là, pareil, on a un petit rond rouge, un petit rond orange. Mais je pense que ce ne serait pas... Enfin, je pense que ça ne posera pas de soucis. Voilà. Donc le patron, nickel. Bonne surprise au niveau des confettis. C'est un mélange et c'est très bien comme ça. Donc voilà pour le patron. Ensuite, on a la toile. Donc la compagnie s'en ont souvent les surjettes. Donc ça, c'est très, très bien. Elle est prête à broder. Donc vous avez le cadre autour. Mais vous n'avez pas le quadrillage. Donc le quadrillage, si vous en avez besoin, je vous conseille de le tracer avec les feutres effaçables à l'air chaud. Moi, je n'en aurais pas besoin parce que je sais que je vais la commencer dans un coin, comme d'habitude. Vous n'avez pas besoin de mesurer quoi que ce soit puisque le cadre est fait pour remplir toute la toile. Donc vous pouvez très bien commencer dans un coin. Il faut juste vérifier que votre trait est bien imprimé, bien aligné. Mais vous voyez, moi ici, je n'ai aucun souci. Voilà. Ici, on a un petit rappel de l'image et on a la table des matières qui est réimprimée. Donc ça, c'est super bien quand même pour une toile vierge, en point de compter. Donc ça, c'est top. Donc voilà, la toile est assez rigide, mais elle est surjetée et puis du coup, elle est pas mal du tout. Bon, il y a du boulot. Vous avez vu la taille 40 par 54. Il y a du boulot quand même, en point de compter un peu plus, mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc je ne vous ai pas dit, on est à 148 points sur 208. Voilà pour la toile. On a avec un petit tool kit dans un sachet zip. Donc là, j'ai de nouveau le petit fin. On a le pompon avec les aiguilles, 5 aiguilles, l'enfile aiguille et l'anneau pour protéger le doigt. Ensuite, au niveau des fils, dans un sachet à part. Ça, c'est bien parce que ça les protège. Je m'excuse pour le bruit. Hop. Et effectivement, je ne regrette pas mon choix parce que regardez-moi ces couleurs. Déjà, on a une grosse tresse de 154. Magnifique, ce violet. Ouais, il est magnifique. Violet bordeaux comme ça. Là, on a un vrai bordeaux. C'est du 814. Regardez ça. Des couleurs bien chaudes, bien... Ça va être excellent. Et donc, on a une tresse de 310. Ensuite, on a la cartonnette. Et regardez ça. Oh là 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 ! Encore quelque chose que j'ai envie de commencer tout de suite. Non mais Sarah, qu'est-ce que tu fais ? Donc, on a bien nos 42 couleurs. On a deux plaquettes. Voilà les couleurs 37 à 42. C'est quand même juste magnifique. Donc, on va être dans les roses foncées. Ouais. Si vous aimez le rose, je fais appel à vous. Vous êtes beaucoup. Je pense notamment à certaines d'entre vous. Voilà. Personne n'est visé, mais vous vous reconnaîtrez. Eh bien, je sais que cette toile et ses couleurs vont en attirer plus d'une. Il me semble qu'elles existent aussi en estampé. Si jamais il faut fouiller un peu. Donc, voilà les couleurs de ce côté. Donc là, on est dans les gris, les bleus, les roses foncées. Toujours mes différentes teintes. Et alors, je vous ai gardé le meilleur côté pour la fin. Regardez ça. Regardez-moi tous ces roses. C'est juste magnifique. Franchement, je vais m'éclater. Je vais m'éclater sur cette toile. Les couleurs sont trop belles. Les couleurs sont trop, trop belles. Et en plus, les couleurs... Je vous montre comme ça. Regardez ça. C'est trop beau. Les couleurs principales, là où on a les tresses. Eh bien, je suis love. Je suis love, love, love de ces couleurs. Voilà. Donc, voilà pour cette toile. Donc, franchement, je ne regrette pas. Le point compté, je ne regrette pas non plus. Parce que j'aime tellement les couleurs que c'est un défi supplémentaire sur cette toile. Et voilà. Une fois qu'on a l'habitude, on n'en décroche pas. Et comme moi, j'ai commencé par ça. Je vous dis toujours, j'ai du mal à ne plus en faire du tout. À faire que de l'estamper. Donc, cette toile sur le site de Biggestcraft. Donc, vous trouverez tous les signes astrologiques. Vous la trouverez au prix de 9,99$. Ouais, elle est trop belle. Je l'adore, je l'adore. On va passer maintenant à l'accessoire. Donc, je suis un peu surprise de l'emballage. Je pensais qu'il allait arriver autrement. Mais non, je pense qu'ils ont cherché au plus simple. Donc, il arrive dans un paquet mousse. Et c'est un accessoire pour broder. Voilà. Et c'est un nouveau cadre que j'ai vu sur leur site. Donc, il arrive en tout petit morceau. Alors, ne bougez pas, je vais tout sortir. Voilà, du coup, l'étendue des dégâts. Donc, il arrive vraiment en tout petit morceau. Donc, je vais tout de suite vous afficher une photo ici du site. De ce que ça donne une fois monté. Et moi, vous vous doutez bien que je vais attendre mon mari. Et du coup, je continuerai cette vidéo une fois qu'il me l'aura monté. Je vais quand même bien observer. Voir si c'est vraiment compliqué. Si on n'a pas de mari à proximité. Et je vous donne des nouvelles tout de suite. Voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard. Du coup, le cadre est monté. Alors, on a mis la photo du site avec mon mari. Et du coup, ça va. C'était assez simple de se repérer. Il y a une photo qui est super bien faite. Je vais vous l'afficher là. Maintenant, voilà. Comme ça, vous l'aurez. Et du coup, on a monté avec ça. Alors, ce que je n'avais pas remarqué quand j'ai sélectionné cet article. C'est qu'il n'y a pas les pinces qui sont fournies pour caler la toile sur votre cadre. Donc, si jamais vous en avez un autre, vous pouvez les récupérer. Sinon, je vais essayer de voir s'ils vendent ça à part. Donc, moi, j'ai un autre cadre. J'ai regardé, ça marche. Je récupère mes clips pour caler la toile dedans. C'est juste le petit point négatif de ce cadre. Sinon, il est super bien. Donc, on peut le poser comme ça. On peut le poser dans l'autre sens. Donc, moi, j'aime beaucoup. Ce qui est bien, regardez, c'est qu'il est rotatif. Donc, du coup, vous pouvez tourner pour aller caler votre fil au dos de la toile, etc. Il n'y a aucun souci. Donc là, il est un peu instable. Mais je crois que c'est parce que j'ai bougé un coude là en le montant. Mais il était bien instable. Voilà, je l'ai testé et il n'y avait pas de souci. Du coup, ça, moi, je trouve que c'est vraiment un point positif. Le fait que ça, ça tourne parce que c'était toujours un problème de ne pas avoir accès au dos de la toile. On peut enlever ce bras ici et ce bras là-bas parce que moi, vous savez que j'aime bien poser sur... Enfin, j'allonge mes jambes, en fait, sur la méridienne et je pose le cadre par-dessus. Donc, j'enlève ça et j'enlève celui-là là-bas. Et du coup, ça me permet de le poser sur mes cuisses et d'être bien installée sur le canapé. Voilà, si jamais je brode sur une grande toile. Voilà, donc voilà, pour ce cadre, point négatif, il manque, enfin, il manque pas. Il n'est pas vendu avec les pinces pour caler la toile. Mais point positif, il est super stable. Il tourne. Donc ça, c'est top. Et on peut, du coup, enlever les bras qu'on veut pour le monter comme on veut. Voilà, donc on arrive au bout de cet unboxing. Alors, je ne vous ai pas donné le prix de ce cadre. Sur le site de Biggest Craft, vous le trouverez au prix de 15,99$. Donc voilà pour ma petite sélection de cette fois-ci. J'ai hâte d'avoir vos impressions. Dites-moi si vous trouvez que ce cadre est un petit peu nouveau par rapport à ce qui se faisait. Parce que du coup, moi, j'essaie vraiment de vous montrer des nouvelles choses qui sortent, de trouver d'autres systèmes de broderie. Donc dites-moi si ça vous a plu. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je remercie encore une fois la boutique Biggest Craft pour ce nouvel envoi et leur générosité. Je vous remercie, vous aussi, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remets, comme d'habitude, le lien du site Biggest Craft et le lien de ces deux articles en barre d'infos, ainsi que mon mail si vous avez des petites questions. Je vous mets également mon groupe Facebook, enfin mon profil Facebook que j'ai créé. Comme ça, vous verrez, je posterai des petites choses sur ce cadre. Voilà. Et bien c'est bon, je vous ai tout dit. On se retrouve en commentaire. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas pour me suivre dans mes petites aventures créatives. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501